Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il va enlever le hijab, le voile de lumière qu'il y a entre lui et ses créatures. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a déjà vu Allah. Allah azza wa jal, entre lui et sa création, il y a un voile de lumière. Et ce jour-là, les gens du paradis. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, il y aura des visages splendides, magnifiques. Et bien sûr que ces visages, ils seront magnifiques. Vous savez pourquoi ils seront magnifiques ? Parce qu'ils regarderont leur Seigneur. Ils regarderont Allah tabaraka wa ta'ala. Alors les gens de la foi, ceux qui ont cette foi, auront ce privilège, ce don, ce bienfait, ce cadeau qui est encore meilleur que le paradis. Qui est le fait de pouvoir voir Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il est important les enfants, maintenant que l'on veut tous avoir la foi. Qui veut la foi ? Alors premièrement, il faut la demander à Allah. Comment on la demande à Allah ? Avec l'invocation que l'on a appris tout à l'heure. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alla hudatan muhtadin. Donc cette invocation, on la répète tout le temps. Deuxièmement, il est important de connaître la foi. Est-ce que vous savez qui nous a enseigné la foi ? L'ange Jibreel alayhi wa sallam. Répétez, l'ange Jibreel. L'ange Jibreel alayhi wa sallam, il est venu dans la mosquée. Alors que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons. Alors il est venu, il s'est assis et il a dit, ya Mohammed, akhbirni anil iman. Oh Mohammed, informe-moi sur l'iman. Ça veut dire quoi l'iman ? La foi, très bien. Il lui a dit, informe-moi, apprends-moi ce que c'est que la foi. Et Jibreel alayhi wa sallam, il savait c'était quoi. Mais il a voulu enseigner en posant la question au prophète alayhi wa sallam. Alors le prophète alayhi wa sallam, il a dit, mettez vos doigts comme ça, on va compter jusqu'aux 6. Antoumina billah. Donc la foi, premièrement, ça consiste à croire en Allah. Également la foi, ça consiste à croire aux anges. La foi, ça consiste à croire aux livres, à tous les livres qu'Allah azzawajal nous a révélés, par l'intermédiaire de ses prophètes. Également, la foi consiste à croire à tous les prophètes et tous les messagers qu'Allah a envoyés au peuple. Et le dernier des messagers, qui est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième, c'est le fait de croire au jour dernier. Ça veut dire que le musulman, il est certain, il est certain, il est certain qu'il y a une vie après la mort. Et que dès que je vais mourir, il y aura une vie, et cela jusqu'à mon entrée au paradis ou en enfer. Et le paradis et l'enfer sont éternels, ça ne s'arrête plus. Et je crois au destin, au qadar. Je crois à la prédestination. C'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il sait tout. Allah, azzawajal, tout ce qu'il se passe, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Tout ce qu'il se passe, c'est parce qu'Allah l'a décidé. Et tout ce qui se passe, Allah l'a déjà écrit. D'accord les enfants ? Également, il est important de savoir, dans la connaissance de la foi, que la foi, où se trouve la foi ? Alors, elle n'est pas seulement dans le cœur. Mettez vos doigts comme ça, elle est dans trois choses. D'accord ? Mettez vos doigts. Premièrement, la foi, elle est dans le cœur. C'est une parole, c'est des actes avec le cœur. Dans le cœur, je crois en Allah et aux six piliers de la foi. Donc on dit dans le cœur. Mais pas seulement. Ça ne suffit pas d'avoir deux dire, je crois en Allah et je ne fais rien. Avec la langue aussi. Dites avec la langue. C'est-à-dire que je dois prononcer ma foi. Répétez. Amen to be Allah. J'ai cru en Allah. Et ça, on doit le dire souvent. Amen to be Allah. Je crois, j'ai cru en Allah. Et troisièmement, ça ne suffit pas de dire avec ta langue. La ilaha illallah. Muhammedun Rasulullah. Et tu ne fais rien. Avec les membres. Répétez avec les membres. Ça veut dire avec les membres de mon corps, je dois adorer Allah. Que ce soit en faisant la prière, en récitant le Coran, etc. Également, les enfants, on doit entretenir la foi. Parce que la foi, elle peut s'user. Comme un habit. La foi, elle peut s'user. Vous avez vu un habit à force de le mettre, de le mettre, de le mettre, de le mettre. Et on n'en prend pas soin. Comment il devient ? Il devient sale. Il devient usé. Et bien la foi, lorsque je n'en prends pas soin, elle s'use. Ça veut dire que lorsque je viens à la mosquée, je lis le Coran, je fais des bonnes actions, je respecte mes parents, je respecte mon prochain, je fais du bien. Ma foi, elle va monter, elle va grandir à tel point qu'elle peut dépasser les montagnes. Ma foi, elle peut dépasser des montagnes. Qui a déjà vu des montagnes ? C'est grand ou c'est petit ? C'est grand. La puissance, elle va diminuer à tel point qu'il n'en restera plus rien. Aussi les enfants, aussi les enfants, et je termine par cela, que la foi, comme on a dit, elle était avec le cœur, comme le fait de croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses messagers, croire au jour dernier, croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. Mais également, la foi, elle est avec les membres. Et les cinq piliers de l'islam, ils font partie de la foi. Donc, mettez votre main comme ça, on va voir les cinq piliers de l'islam. Ces cinq piliers qui font partie de la foi aussi. Et lorsque Jibreel, alayhi salam, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a dit, akhbirni alayhi salam, dis-moi, informez-moi sur l'islam. Il a dit, que tu attestes, donc là, premièrement, on dit l'attestation de foi. Le fait d'attester de la ilaha illallah et de muhammadun rasoulullah. Deuxièmement, c'est d'accomplir la prière. D'accomplir la prière. Et je commence dès que j'ai sept ans. Ça veut dire, je dois apprendre avant d'avoir sept ans. Comme ça, le jour de mes sept ans, dans le calendrier lunaire, et vous demandez à vos parents de connaître votre âge dans le calendrier lunaire, c'est important. Lorsque tu as sept ans, tu commences tes cinq prières. Et à dix ans, tu ne rates aucune prière. Également la zakat, parce qu'on se doit d'aider notre prochain, aider ceux qui sont dans le besoin. Également le jeûne du mois de Ramadan et le hajj. Également les enfants, sachez que parmi la foi, il y a le fait d'aimer qui ? D'aimer le prophète Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. Je dois aimer le prophète, alayhi salatu wa sallam. Plus que je n'aime mes parents, plus que je n'aime mes enfants, plus que je n'aime mes frères, mes soeurs, plus que je n'aime mes biens, mes jouets, tout ce que j'ai. Je dois aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que je m'aime moi-même. Plus que je dois m'aimer moi-même. Son amour, l'amour du prophète, alayhi salatu wa sallam, doit passer avant toute chose dans cette vie. Et ça veut dire quoi, aimer le prophète, alayhi salatu wa sallam, parce que c'est facile de dire j'aime le prophète. Qui aime le prophète, alayhi salatu wa sallam ? Regardez, c'est facile, on va tous lever la main, on va tous dire moi. Mais en réalité, vous savez c'est quoi aimer le prophète, alayhi salatu wa sallam ? C'est lui obéir. C'est lorsqu'il nous donne des choses, lorsqu'il nous ordonne des choses, je lui obéis. Lorsqu'il nous interdit des choses, je m'en écarte. Lorsque tu fais des choses et tes parents ou tes enseignants t'expliquent, le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a interdit cela, tu dois arrêter. C'est ça l'aimer. Tu dois le suivre comme modèle, tu dois croire en tout ce qu'il a dit. Et surtout, tu dois adorer Allah comme lui l'a adoré Allah. Quand tu pries, tu dois prier comme lui. Quand tu fais tes ablutions, tu dois les faire comme lui. Et pour cela, tu te dois d'apprendre. Également les enfants, parmi la foi, il y a le fait d'aimer pour les gens, pour ton frère, pour ta soeur, pour tes camarades, ce que tu aimerais pour toi-même. Ça c'est important. Si tu aimes des choses pour toi-même, tu dois aussi les aimer pour ton frère et pour ta soeur et pour ton prochain. Également parmi la foi, il y a le fait de préserver les amanas. Les amanas c'est lorsqu'un dépôt, lorsqu'on te prête quelque chose, tu dois le préserver. Et des fois, beaucoup d'enfants, on lui prête un jouet, on lui prête un livre, il le rend griffé, il le rend tout cassé ou il le perd. Ça, ça ne fait pas partie des caractéristiques des gens de la foi. Et je termine, je termine, parmi les caractéristiques des gens de la foi, il y a le fait de se repentir, de demander à Allah lorsqu'on a fait des erreurs. On n'est pas parfait, on va commettre des erreurs, on va faire des bêtises. Mais le meilleur d'entre nous, c'est qui ? C'est celui qui, lorsqu'il fait une erreur, il demande à Allah de lui pardonner. Et il demande aux gens, si c'est tes parents, si c'est tes frères, tes soeurs, tes camarades, tes enseignants, tu leur demandes le pardon. D'accord les enfants ? On répète l'invocation et je vous laisse. Allahumma, zayyinna, bizînetil îman, wajjalna, hudâtan, muhdâdin. Allahumma, zayyinna, bizînetil îman, wajjalna, hudâtan, muhdâdin. Allahumma, zayyinna, bizînetil îman, wajjalna, hudâtan, muhdâdin. Wa sallallahu wa sallam, ala nabiyyina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum les enfants. Talabu l'ilm, faridatun ala kulli muslim. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.